T'as chopé Siri Light, toi ? Ok, il y a dans mes favoris, apparemment, le mec, il a chopé Siri Light. Et là, lui, il a des grosses runes. Lui, il a vraiment des grosses runes. Elle est au niveau 35, par contre, mec. Mais pourquoi c'est au niveau 35 ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Genre, t'as... T'as un milliard de vélins à ouvrir. Pourquoi tu ne l'as pas à skill-up, donc ? Pour monter, full skill. Et il s'est roulé dessus. Ok. Ah, c'est Machamiku, il est en train de les faire actuellement, en fait. Je crois qu'il vient de le drop, genre, il y a 5 minutes, les gars. Ou il y a 10 minutes. Par contre, il met 35, c'est chaud, quand même. Win, quand même ? Il a win, là ? Oh, il a gagné, là ? Ok, j'ai même pas fait attention. Ok, d'accord, ok. What ? Mais comment ça, il a gagné ? Les gars, les gars, pause musique. C'est pas supposé ne pas pouvoir revivre ? Si... J'arrête-tu ? C'est mon passif, hein ? Ils ont marqué dans le balance patch, les gars. Dans le balance patch, là, si vous allez dans le notice, il y a une ligne, ils disent qu'ils ont remis l'anti-revive. Ah, c'est le prochain patch. Ah, ils ont prévu de le faire, ils l'ont pas encore fait, en fait. Ok, d'accord. Ok, je pensais que c'était déjà actif, le truc-là. Alors, les gars, si vous voulez voir, allez voir ici. Ah, erreur constatée, je pense qu'il y a des erreurs ici, là-dedans. Ces lignes rouges, là, c'est les changements du balance patch. Phoenix, du coup, ils remettent l'anti-revive et ils mettent le... C'est pareil pour Tiellang, ouais. Tiellang, en fait, ils vont rajouter un scaling HP qui sera un peu en dessous de celui qu'il avait avant. C'est tout, en fait. Ils vont remettre un scaling HP pour Tiellang et pour Molang. Voilà. Donc, les dégâts de Tiellang vont revenir. Juste un peu moins qu'avant, quoi. Ah, du coup, il a gagné, celui-là ? Celui-là, il a gagné, vous me dites, mais comment ça, gros ? Ah, Shizuka. Ok, Shizuka a gagné, en fait, ok, d'accord. Ah, en vrai, je serais resté deux secondes de plus, en fait, il était bien. Je pensais qu'il était dans la sauce parce que Maximin allait jouer. C'est pas fou, ces dégâts, hein. Là, elle avait buff attack, buff speed, là. Et elle a quasiment rien fait, comme dégâts, hein. Elle a fait un 15 000, bon. J'ai testé le Geralt, oh, ouais. C'était pas ouf, le Geralt. Bah, c'était pas ouf. Surtout parce qu'il est con, en fait. Il n'a pas une IA qui fait sur sort 3 souvent, en fait. Genre, gros, là. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est le Kuev qui... C'est-à-dire qu'elle a pas crit et tout. Après, vous allez me dire, elle a pas d'away speed, elle a pas d'away crit. Donc, peut-être à ruiner, c'est pas si facile. En Vio, il faut beaucoup de stats. On veut du Vio pour gagner de la speed plein de fois. Mais le problème, c'est que, comme j'expliquais plus tôt, t'as pas le luxe d'attendre, en fait, 20 tours. Parce qu'elle, elle est pas tanky. Elle a pas de passifs comme Julianne. Elle a pas de self-sustain. Comme un Meiyu Wang. Elle a pas une monture comme Masha. Donc, en fait, elle va prendre la foudre. Elle va prendre la foudre. Donc, moi, quand je vois le kit, vu que c'est Glass Cannon, il faut qu'elle tape très fort pour justifier, en fait, le fait qu'elle ait pas de sur-habilité. Mais là, le problème, c'est qu'elle tape pas fort, en fait. Elle tape vraiment pas fort. Désolé, les gars, mais ça, là ? Julianne, il aurait fait, genre, trop fol les dégâts, hein. 7000. Eh, les gars ! Eh, non, mais elle a un vrai qu'attaque, vous allez me dire ? Mais gros, Julianne, il se clean, c'est tout ? Euh... Gros ! Elle fait rien ! Genre, les coefs sont rincés du cul. Parce que le mec, le mec, il est G2, hein. Il a des runes, hein. C'est pas non plus dans le... Conquérant 1, là, qu'on regarde, là. Après, il est niveau 37. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'il soit que niveau 37, gros ? Après, peut-être qu'elle est build très tanky, donc. Peut-être que c'est un build... TCC HP. Je pense que c'est ça, hein. Ça peut être que ça. Mais t'es obligé de l'avoir, en fait, en TCC HP, si... Elle a pas de passifs pour la rendre tanky. Ou alors, il faut jouer très différemment. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a genre plus 30 de KHP, un truc comme ça, ouais. Enfin, pas ça, mais... Euh... Je sais pas. En vrai, là, je sais pas quoi compenser du mobile, là. Je vous avoue que... Pour l'instant, ce que je vois, me rend pas... Hyper convaincu, là. Il y avait Energy Speed 6, les gars, je sais, mais... Je crois que pour voir ses dégâts, il faut la build en full chips, full dégâts et tout. Mais dans ce cas, il suffit qu'elle joue une fois en face et elle meurt, quoi. C'est... C'est triste. C'est un peu triste. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres gens qu'il a joué à haut niveau parce que... Vortex. Parce que Vortex, c'est notre héros, les gars. Yenne Ferdark, ça a l'air sympa, en vrai. Autant jouer Sonia. Sonia, elle a des... Conditions. Ah, voilà ! Voilà, là où on parle ! Lui, il a compris, Vortex, t'as vu ? Il a regardé droit dans les yeux, il a dit, mec, j'ai pas le temps d'un build bruseur, on va balancer un gros 45 000 et ça dégage ! Ok, 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 voilà. Je me disais bien que c'était pas possible, c'était aussi peu fort. Et le problème, voilà. Le problème, les gars, c'est qu'il meurt direct. Vous voyez ? 12 000 HP, du coup, c'était cette montant de vie, on a vu. C'est qu'il n'y a pas de seconde chance, en fait. Donc, tu peux taper fort, mais tu meurs juste après, quoi. Elle fait un 57 000, ouais. En vrai, j'espère qu'il rejoue la plus... On va l'ajouter en favori, là. C'est un monstre de cleave, ouais, mais... Honnêtement... J'ai vu des gros dégâts, mais j'ai pas été convaincu pour autant, en fait, vous voyez ? Favori. C'est bon, il y a plein de replays à regarder, les gars, c'est cool. Je vois 57 000, ça tape très fort. En vrai, c'est bien. Mais Sonia fait la même chose en comparaison. Avec un passif, une meilleure speed de base, 119. Un passif qui la rentre en tant qu'il avec le glancing. On voit ce que je veux dire. Comment ça, son buff attaque ? Elle a buff attaque, buff speed tout à l'heure. Elle avait 57... Quand elle a fait 57 000, c'était buff attaque, buff speed. Heureusement, quand même. En tout cas, là, elle a vraiment 0 HP, là. Ah ! Sans buff attaque, même. Sonia le fait sans buff attaque, à ta raison, excusez-moi. Je pensais que tu parlais d'elle. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Je vois des dégâts sympas. Après, c'est light, donc elle peut tuer un mob feu, contrairement à... à Sonia. Mais j'ai pas l'impression que... ça justifie... le fait qu'elle soit ultra chips. Bon, il se fait un speed, c'est pas drôle du coup. Pourquoi tu gagnes celle-là, gros ? Enfin, surtout, comment tu gagnes celle-là ? Je sais pas si vous avez jamais joué avec les robots, là. Ok. Bon, bah, c'était pas un showcase de... de Cyril, hein. Après, je suis parti du principe qu'il perd des directs parce qu'il s'est fait au speed. Il se fait plaisir qu'il y a m'en... en LD lui aussi, hein. Il a quelques petits jouets sympas, le Vortex, là. Bon, là, il va se faire au speed aussi, il va se faire Bolos. En vrai, bof. Honnêtement, je te crois, ouais, Telek, pour moi, c'est un peu bof. Je pensais vraiment que ça aurait un coiff plus intéressant et qu'on verrait plus de choses sympas, en fait. Alors là, 18 000 sur BreakDev. C'est vrai que le mob en face est plus rapide, donc elle a pas d'IngerDev dans son kit. Un build vampire, c'est en qui ? Le problème, c'est que si tu fais un build en qui, tout le début du combat, ça fait rien. Et en fait, on joue le mob parce qu'il y a écrit IgnorDev sur sur 2, hein. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour les 22 speeds, sinon tu joues presque à l'autre mob qui gagne de la speed. Enfin, c'est le côté offensif qui donne l'envie. Et quand tu vois 8 000, là, désolé, mec, ça m'a pas envie, en fait. 12 000. Comparé aux autres mobs qui gagnent de la speed, genre Masha qui a l'immunité et la monture, Juliane, c'est pas pareil, mais en gros, c'est un spin de cœur qui a un milliard de vie. Sonia, j'ai l'impression qu'en fait, elle a le kit qui est le moins rempli. Parce que le coefficient n'est pas assez fort. En vrai, les gars, je vous dis, quand j'ai vu son spell avec IgnorDev partiel, là, je m'attendais à avoir un truc genre 80 000, un truc comme ça, vous voyez. Si c'est beaucoup plus fast, je m'attendais, comme Sonia, à un montant débile. Mais au final, le montant qu'on a vu, c'était avec buff attack, buff speed, 45 000 et plus 5 000 HP, quoi. Donc, ça m'a un peu refroidi en termes de... Oh my God, trop bien, Siri. Tu la vois comme Miles ? Et si tu buces ça comme un Miles ? Elle n'a pas d'utilité, elle n'a pas de strip, elle n'a pas de... Pas de stun, elle n'a rien. Donc, si tu la build tanky, elle ne va juste rien faire, en fait. Elle va taper fort, ouais, à la fin du combat, quand elle aura stack ses 20 tours et qu'elle aura 402 speed. Et encore fort, je n'ai même pas sûr, en fait. Non, 10 tours. 10 tours, excusez-moi. Il faut 10 tours parce que c'est 20 de... 20 de speed par tour et donc, au bout de 10 tours, elle gagne 200 de speed. Mais, voilà, quoi. Même 10 tours, c'est extrêmement long. Parce qu'elle meurt entre temps, Faut que je revoie ce qui vient de se passer, là. Astract, c'est passé pour ton problème, chef. Ok. C'est quoi cette dinguerie, là ? C'est quoi cette dinguerie ? Merci, Sam, pour ton swap, aussi. Tu peux avoir une ondine en Swift qui... Setup à Ragdoll ? Ok. C'est mi-Vivachel ? Non, mec, c'est beaucoup mieux que Vivachel, là. Tu ne te rends pas compte, gros. Enfin, pour ce setup. Parce que pour avoir, en fait, le moment où... Tour 1. Qu'est-ce que ça s'appelle ? Le Ragdoll, en fait, au moins de tout quelque chose, ça n'existe pas. Ce qui vient de se passer, là, c'était une dingue, en fait. Yva, c'est plus rapide. Non, Vivar, Vivar joue en premier, elle ne fait rien. Tu vois, c'est tout. Vivar en premier, elle va juste en fait redire en face. C'est vrai que ça a dû quelque chose, en vrai. Ça a dû quelque chose. Pas mauvais. C'est Léo, Vivar, Agdoll, Buzel. Par contre, t'as raison, là, c'est un duo où il y a à peu près tout. Tu mets un lit vide en plus. Et t'as des menaces, ouais. Oh putain, j'étais assez surpris, là. Il s'est fait souiller, le pauvre. Bon, les gars, on arrête les replays de Siri, parce que c'est un flop, les gars. Vous êtes d'accord ou pas ? On en fait un dernier pour la route, les gars. Un où il semblerait qu'il soit vraiment bien plus rapide et qu'il ait des dégâts. C'est vraiment flopé, ce quoi, hein. Là, les gars, elle est full setup. Ouais, donc ouais. Avec tout ce setup-là, elle tape fort, mais honnêtement, dans ce setup-là, n'importe quel mode aurait fait staff. Faut être sérieux, hein. Vraiment, n'importe quel mode aurait fait ça, là. Même une Sonya l'aurait tué. sans tout ce setup. Ah, putain, je suis déçu. Je m'en fous, c'est pas comme si je l'avais, mais je pensais qu'elle donnerait du beau jeu et que le coefficient serait vraiment menaçant dans la draft. Et quand tu vois que les dégâts sont pas là, en fait, tu dis, bah les couilles. C'est pas comme ça. En fait, on a l'auré... Allé, qui